Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information vraiment très importante Alors elle est importante seulement pour les personnes qui jouent sur Xbox 360, PS3 et PC Pour les personnes qui jouent sur Next Gen, vous n'avez strictement rien à craindre Et si vous ne jouez pas sur ces plateformes, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc très important pour les All Gen et pour les PC J'ai reçu plusieurs messages similaires, ça fait 2-3 mois que j'en ai reçu quelques-uns Donc je ne dis pas que j'en ai reçu en masse, mais là j'en ai reçu un qui m'a vraiment alerté Car en fait, suite à la maintenance que Rockstar ont faite, je me suis dit que peut-être que c'était à cause de ça qu'ils s'étaient fait bannir Mais en réalité non Donc voici le petit message que Marvin le boss m'a envoyé Monsieur Virtuosa Modder m'a mis ça sur la tête Et dès que je suis mort, je me suis fait ban de GTA Online pendant 10 ans Si on regarde bien, Marvin a une prime de 10 milliards de dollars sur sa tête Alors c'est un modder qui a mis cette prime sur sa tête De toute manière, il n'y a aucune question à se poser là-dessus Et quand tous les joueurs de la session ont vu qu'il avait une prime assez élevée Ils se sont dit, oh là là, c'est une masse d'argent hallucinante Il faut vite qu'on aille le buter Et une fois qu'il est mort, la chance n'a pas tourné Car ce n'est pas les personnes qui l'ont buté qui se sont fait bannir C'est la personne qui avait la prime en question Donc une prime de 10 milliards de dollars, c'est juste hallucinant Alors j'ai un conseil à vous donner pour les personnes qui reçoivent ce genre de prime sur Allgen Pardon, pas Allgen, sur Allgen et sur PC Ne cherchez pas à faire la guerre Ne cherchez pas à vous mettre en mode passif Quittez la game, voilà Quittez tout simplement la game tout de suite Ne cherchez pas à faire le héros Ou alors cachez-vous directement dans votre garage Afin que personne ne puisse vous tuer Car au final, c'est vous qui allez être banni En plus, il a été banni pendant 10 ans Et je pense que ça fait vraiment mal Après, si ça vous arrive, vous pouvez toujours contacter Rockstar Je vous mettrai l'adresse mail dans la description Pour tout simplement les contacter Et leur expliquer un petit peu la situation C'est sûr que ça ne risque pas d'être facile Et que ça va prendre énormément de temps Mais il faut vraiment le faire Car je pense être banni de GTA Online pendant 10 ans Ça ne fait pas forcément du bien Alors comme dans le titre, j'ai dit que les joueurs peuvent vous bannir sur GTA Online C'est tout à fait vrai Regardez, en mettant une simple prime Les joueurs peuvent vous bannir Ou alors ils vous droppent de l'argent Parce que vous les avez emmerdés C'est ce qui était déjà arrivé à un de mes abonnés Qui m'avait envoyé un mail pour expliquer cela Je l'avais conseillé en lui disant d'aller voir Rockstar pour leur dire Je n'ai pas eu de retour de sa part J'espère en tout cas que le problème a pu être réglé Donc voilà, cette vidéo d'information pour les All Gen et les PC Est vraiment super importante Merci à tous de l'avoir regardé Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez, ciao, bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501